Hello Youtube c'est Reptile Passion Brian et oui ça fait un gros gros bail que j'ai pas remis de vidéo alors il ya plusieurs explications à cela donc je ne vous dirai pas je me dirai seulement sur facebook pas par vidéo parce que c'est pas le but de la vidéo voilà donc aujourd'hui petite vidéo alors comme pour ceux qui me suivent justement sur facebook vous avez pu vous rendre compte que j'ai parlé d'oiseaux oui Reptile Passion Brian se met désormais aux oiseaux pourquoi ce choix les reptiles j'adore ça je peux rien dire là dessus enfin c'est vraiment des bêtes qui sont incroyables après c'est des bêtes qui sont magnifiques en elles-mêmes mais qui n'ont pas plus d'intérêt que ça à part leur évolution au fil des années voilà donc niveau oiseaux par contre on a beaucoup plus de coloris ça met beaucoup de vie dans la maison on s'affût aussi plus le bordel bien évidemment et c'est aussi des oiseaux que bas on peut approcher dans leur propre caractère on peut certains en manipuler même d'autres en dresser en faire plein de trucs avec franchement c'est des animaux qui sont incroyables puis bon puis toujours j'adore tous les animaux et ce qui est des reptiles et des oiseaux c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et là à la maison niveau électricité et tout si je reprends des reptiles ça va pas le faire c'est beaucoup trop cher pour moi et niveau oiseaux si on peut dire comme ça et ben ça demande pas de température d'éclairage spécial et tout le seul éclairage que j'ai pour la journée parce que mes fenêtres sont petites c'est un grand néant led qui éclaire toute la chambre pour depuis toujours donc voilà pourquoi je me mets aux oiseaux bah comme je vous l'ai dit parce que c'est des animaux que j'apprécie beaucoup qui sont jolis puis qui mettent beaucoup de vie j'adore entendez les entendez j'adore entendre les oiseaux chanter bien sûr donc là moi je possède actuellement deux perruches qui sont ici donc des perruches ondulées une femelle et un mâle je vous ferai aussi une vidéo là dessus si ça vous intéresse bien évidemment et derrière en fait j'ai préparé le cadeau pour ma maman donc c'est pas pour moi mais ma maman ayant des petits budgets financiers elle aime bien les mandarins donc ces petits oiseaux les diamants mandarins comme on appelle donc des oiseaux qu'elle adore depuis toujours 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 et chaque année ça manque pas on a le droit à cinq six fois par année à j'aimerais bien prendre des oiseaux comme ça je les adore ils sont trop choux il faut un bruit de trompette quand il chante une trompette pourquoi pas enfin bref elle adore ses oiseaux et du coup vu que son anniversaire va bientôt arriver et ben puisqu'elle a pas les moyens de se payer une cage des oiseaux et tout j'ai décidé de l'ont fabriquer une donc on peut avoir derrière moi j'ai pris du bois de récupération bois de récupération je serais pas vous dire quel bois c'est j'ai même pas lu ce que c'était c'est un bois qui est assez tendre qui est assez joli je lui mettrais peut-être sûrement une couche de vernis à voir après c'est bon c'est juste le fond qu'il faut surtout bien protéger ou là je pense que je vais coller d'abord comme de la bâche d'étang ou du du lino on appelle ça aussi vous savez ce plastique qu'on met sur les sols de revêtements pour éviter tous les pipis et les cacas d'oiseaux ça dégueulasse le bois et le fasse pourrir tout simplement du coup j'ai récupéré du bois qui traînait autour de chez moi enfin plutôt au local et ben j'ai coupé comme pour un terrarium j'ai fait une base donc rectangulaire j'ai juste pas mis la petite latte en bas et en haut comme c'est un terrarium et j'ai intégré des branches simplement alors comment j'ai fait pour intégrer les branches j'ai simplement pris ma perceuse j'ai fait un trou à travers le bois et ensuite j'ai taillé les bouts de bois comme ceci donc en plus fin toujours en venant un peu croissant en venant plus gros comme on dit et comme ça après on essaie de visser et le bois il va venir se tasser au fond et ça tient hyper bien et voilà et puis vu que les oiseaux sont des animaux très légers c'est pas un perroquet que je vais mettre non plus ça va pas bouger donc voilà c'est bien joli j'ai fait ma base et tout et maintenant vous êtes en train de vous dire tu parles beaucoup mais voilà c'est pas vraiment une cage à oiseaux donc là dans le reste de la vidéo cette fois ci on va voir la construction de tout ce qui va être la zone gréager avec les petites portes et tout donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour le bricolage pour le matériel dans quel matériel j'ai utilisé alors si ce n'est que de la récupération j'ai quand même dû acheter quelques petits trucs donc j'ai acheté trois tasseaux donc des petits tasseaux qui doivent faire deux centimètres par deux centimètres de grande longueur bien sûr pour pouvoir faire comme un cadre tout le tour déjà ensuite il vous faudra une agrafeuse pour le bois donc ça sera pour agrafer le petit grillage donc du grillage qu'on trouve partout il ya souvent plus des dessins d'oiseaux dessus ils sont vraiment top personnellement je préfère les mailles carrées surtout que c'est des petits oiseaux donc prenez des trucs adaptés à l'espèce bien sûr comme pour tout ensuite une visseuse plusieurs vis une petite scie à bois à main de quoi mesurer de quoi écrire donc crayon une pince coupante pour le grillage et des charnières comme ça pour faire les portes donc voilà pour le matériel c'est tout alors là je vais simplement prendre les premières mesures pour bien sûr faire commencer tout simplement donc je vais mesurer une fois une longueur de tasseau pour là la même pour en haut bien sûr après pour les côtés là et là bas pour faire bien sûr un cadre donc une fois que j'ai fait ça je vous retrouve je vais si mes bouts de bois et je vous dis à tout de suite donc voilà sur ce magnifique croquis que j'ai pu réaliser avec la parkinson comme on peut le remarquer donc ça c'est la face avant du terrain ça c'est les tasseaux que j'ai décidé de mettre tout le tour pour faire le cadre ensuite j'ai dû décider ben comment ou comment et ou pardon je voulais poser la porte alors je n'ai pas mise dans un coin ou en bas ou ici ou là simplement parce que vu que c'est tout petit j'ai décidé de faire une grande porte comme ça que je l'ouvre je peux passer la main de tous les côtés en bas et enfin surtout pour que ma maman aussi puisse aller changer ses oiseaux tranquillement donc je vais rajouter un tasseau ici un tasseau ici je vais essayer de répartir les trois distances égales donc bon bien sûr pour millimètre près mais que ce soit pas choquant et au mieux je ferai une porte et en dessus je laisserai un petit truc aussi en grillage pour moi même me compliquer un petit peu la tâche ce qui sera quand même facile à réaliser donc voilà je maintenant je vais tout de suite vous montrer les premiers tasseaux que j'ai mis donc on les voit ils sont là alors il n'y a rien qui tient j'ai juste celle d'en haut que j'ai posé juste une vis pour pouvoir prendre les bonnes mesures et l'avantage de cet asso en fait c'était même pas voulu à la base c'est que c'est presque la même couleur que le bois donc ça va faire un truc assez propre et ça c'est cool donc voilà maintenant le but ça va être de prendre des tasseaux d'en mettre un ici comme cela on va dézoomer et un autre un peu plus loin et faire la porte sur cette zone en fait voilà donc j'ai coupé les deux autres tasseaux et le voilà les gens j'ai fait le cadre j'ai fait le cadre donc bon avec ce vieux bois qui était quand même sous l'eau il a voilé donc j'ai pas pu faire tout d'équerre malheureusement après bon avec vie qu'on vissera ça va un petit peu tendre tous les trucs mais ce n'est pas trop grave donc je vais encore rajouter le dernier tasseau là en travers ou un peu plus bas pour décider de la taille de ma porte et ensuite on va poser le grillage donc je vais juste poser cet asso je vais pas filmer et je vous dis à tout de suite pour la pose du grillage c'est plus au clair c'est plus et bien voilà les gens c'est terminé alors j'ai simplement comme je vous ai dit refait un petit cadre donc un peu plus petit en laissant un espace tout le tour et après j'ai posé la charnière est de nouveau le même principe que pour la grande surface le trail donc voilà comme ça l'in d'accès il n'y a pas d'endroits qui sont coupants j'ai vraiment coupé tout au plus près ça il faut bien se méfier c'est des petits trucs qui peuvent vite ça des des beaux dégâts autant que si c'est pour des rats des souris que pour des reptiles ou des oiseaux bien sûr et c'est toujours la sécurité avant tout comme on dit donc voilà après bon on voit que c'est de l'artisanat les pics et fait un petit peu comme du fait vite par exemple là on peut voir que je ne suis pas à 100% des coeurs la simple cause est que celui ci est un peu plus court que celui d'en bas après l'oiseau ne va pas sortir par là ce n'est pas un serpent donc c'est l'avantage de pouvoir être un petit peu moins précis donc voilà les gens maintenant je vais juste visser le cadre en mettant quatre vis une là une là une en haut une en haut et cette cage donc cette petite volière pour mon darin est terminée voilà c'était mon tuto donc si ça vous a plu comme d'habitude je vous invite à liker à maximum la vidéo à partager ma vidéo si tu n'es pas abonné à t'abonner parce qu'il y a du contenu autant pour les reptiles que pour les oiseaux ou des petites combines qui pourraient t'aider pour de la construction donc voilà et bien sûr si tu ne connais pas je t'invite à me rejoindre sur ma page facebook qui est reptile passion brian allez je vous dis à tout bientôt les amis bye bon tu peux venir j'ai un truc pour toi j'ai juste à faire un clip là un verrou ce qui est bien c'est qu'ils peuvent pas sortir tu vois là c'est bon c'est du solide ouais tu n'auras plus qu'à à mettre une piété de papier journal